un ministère de la de l'industrie pharmaceutique a été créé nous évitons de lire la presse algérienne le journal algérien nous évitons de les liens nous informons nous tirons les informations auprès de l'APS les industries pharmaceutiques est ce pour la fabrication de produits génériques bienvenue fabrication de produits génériques en algérie oui il ya un aspect notre aspect que nous avons soulevé en 2014 les brevets les ressources naturelles en algérie et les pratiques médicinales seront-elles cédées aux firmes étrangères vous nous diriez que oui donc là ce sera un acte de un autre acte additionnel de fascisme contre la nation algérienne ça c'est faux nous tentons d'être brefs parce que nous nous interdisons de nous étaler dans tous les détails parce que les économistes de la banque mondiale et du fmi veulent aller vers l'essentiel et aux économistes du fmi et de la banque mondiale nous leur répétons que leur action en faveur des droits de l'homme en algérie est plus importante que celle de l'onu et de son commissariat aux droits de l'homme actuellement c'est au fmi à la banque mondiale à l'ocde à l'union européenne de demander la libération immédiate des tenues politiques algériennes et d'arrêter ce chantage à l'extradition au départ au début nous avons parlé de l'environnement de la taxation et de la taxation des véhicules taxation sur des dites bananes aux bananes taxation sur l'immobilier de l'on reste la nature avec la nomination du nouveau résident à du nouveau responsable des programmes de la des programmes de la banque mondiale en algérie monsieur blanham qui vient du maroc il était au maroc la dernière action au maroc connu de maroc c'est la le vote du loi cadre sur la santé l'application de cette loi cadre au maroc regarde les marocains mais nous nous opposerons à toute forme de loi cadre sur la santé en algérie avec une concession de l'autre part nous acceptons le ticket l'introduction d'un ticket modérateur dans la santé pour les déremboursement de certains médicaments c'est à dire transformer leur vente en vente de comptoir les spécialistes les pauvres en algérie pourront donner leur avis pour la réduction des frais d'assurance de la couverture maladie dans les congés de maladie qui sont beaucoup plus de con pas beaucoup plus pas beaucoup moins qui sont complaisants les algériens doivent penser à se sacrifier sur cet aspect donc